Eh bien salut à tous les gars, c'est Axon, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo toujours sur le Tour de France avec la team Katusha sur cette étape qui va de Montpellier jusqu'au Mont Ventoux étape très intéressante pour la journée j'espère ne pas trop craquer avec Joachim Rodriguez et ne pas perdre trop de temps sur cette étape vu comme l'étape est assez vallonnée, vaut mieux pour moi Zakharin qui va vite nous lâcher en fait, je viens de voir je viens de remarquer que Ignor Zakharin va bientôt nous lâcher on va pas le garder pour longtemps Ignor c'est vraiment dommage parce qu'on a besoin de protection dans ce moment là mais je pense que c'est la victoire qui se fait ressentir un peu mal aux jambes, du mal à assumer le Ignor je pense donc on a une échappée composée de deux coureurs l'avant maintenant plus que Jakob Fuglsang et Wiko Kelderman donc Ignor là qui ne va pas tarder à craquer on va bientôt entamer l'ascension du Mont Ventoux donc IRL sur l'étape d'aujourd'hui c'est Peter Sagan qui a gagné pendant ce temps là, Wiko Kelderman qui s'échappe tout seul qui a déposé le Danois littéralement alors nous avec Rodriguez on est assez bien placé avant la montée vers le Mont Ventoux 20 km d'ascension à 7,7% un des plus gros cols de France j'espère qu'on va pouvoir bien grimper avec un rythme très effréné de la part de la sky je ne sais pas qui c'est qui roule mais la sky roule très fort Ignor qui va nous lâcher à 17,76 km Ignor Zachary ne nous lâche pas encore vu que plus personne ne roule c'est moi qui roule bon merde j'ai envie de vous dire j'espère qu'on va pas faire les cons donc on commence sur cette montée allez y aller une allez une ouais mais les comptadors est-ce que ce serait pas mieux que j'en place une maintenant vu que personne ne roule je ne sais pas mais quand t'ador à mon avis va vite se jeter dans la roue si j'attaque bon on va rester comme ça pour le moment on va 65 bon je crois que ça va me saouler je vais attaquer oui j'attaque oui comme vous le voyez je commande en différé j'ai eu un problème avec Oda City donc j'essaie c'est la première fois que j'essaie de faire ça donc on va monter à 70 et ouais comme un con je demande leur avis tout alors qu'ils continuent à attaquer bon on va essayer de monter à 70 on va les laisser partir un peu obligé alors que Nero Quintana je pense qu'il va nous déposer littéralement ouais il a remplacé je croyais qu'il était dans le dur à ce moment là il est en live j'ai essayé d'enregistrer avec mon téléphone mais j'ai disparu donc à la fin vous allez avoir un petit bonus donc j'ai filmé le passage du peloton sur l'étape d'aujourd'hui donc petit bonus alors qu'on se fait reprendre par le groupe de Bardet à Rooney Bali on va essayer de s'accrocher dans ce groupe alors que Froome s'est fait lâcher par Contador mais fin de 3 il n'y a pas beaucoup d'écart même nous je pensais qu'on allait je pense qu'on allait revenir là sur l'Aero Quintana au moins mais non dommage on est à 10 km d'arrivée j'ai même pas comment on allait tenir jusqu'au bout je pense que cette étape va faire très mal hier et non ça va être malgré qu'ils enlèvent qu'ils nous laissent qu'ils ont enlevé les 5 derniers kilomètres au chalet on s'arrête au chalet qui est juste à votre droite là vous l'avez vu on va le voir mieux là l'arrivée sera là du coup ouais je ne pense pas que je vais tenir jusqu'à la rue il y a 5 km vous avez vu l'état de ma barre ça va être compliqué on va prendre le jet énergétique pour essayer de tenir plus longtemps alors que je suis Julien Philippe arrive à à s'accrocher de deux français avec nous est-ce que quand on a un comptador s'est fait reprendre par from je ne sais pas comment ça va se passer à l'avant mais moi je sais que je pense que j'ai fait j'ai complètement pétit oui qu'au guéguer en main qui est arrivé on va aller voir la bataille devant et qui croyait qu'on t'adore était devant il qui était arrivé mais non from qui a lâché comptador et qui lui met une minute 14 ça pique from qui est en train d'accroître son avance et et ça fait chier parce qu'il n'y a plus trop de suspense la bataille va être entre Alberto Cantador, Nero Quintana et from mais Quintana il mal est en dessous cette année alors que Romain Bardet et Pinot ont attaqué nous on ne pouvait pas suivre on va finir 12e de cette étape vu qu'Alaphilippe va finir devant nous très dure cette montée au Mont Ventoux donc on va attendre le dernier qui est autre que d'animé ma clé et roussen m'a clé vraiment dans le dur lui qui a fait 3e sur une étape du tour voilà allez ma clé c'est bientôt fini bon les délais une heure 14 ça va il ya le temps d'arriver je vous dire 1h14 allez les gars pour vous c'est une ma clé donc demain vous aurez peut-être dans la vidéo de demain encore du contenu hier et vu que je vais voir le départ du tour demain à Montpellier sur la place à la comédie si vous me reconnaissez à ma voix faites moi signe mais je pense pas que je pense pas que vous me verrez vu que je vais sortir la vidéo à 10h30 il départ à 11h45 donc voilà et vu le nombre d'abonnés que j'ai et vu donc le but que j'ai en ce moment je pense que c'est mieux de rien dire donc Chris Froome une 38 sur Alberto Compton Romain Bardet 3e Nero Quintana 4e Froome qui reprend le maillot blanc à port rouge Christophe maillot vert ça c'est nickel pour nous Philippe maillot blanc ça change pas là c'est à la meilleure équipe ok Victor Poquell d'Aurman donc la prochaine étape ce sera le contrôleur montre entre Bourse Saint-Andor et je sais pas la suite et je vous dis ciao à la prochaine c'était Axe de la prochaine parce qu'ils voire C'est parti !